Bonjour à tous, bienvenue dans ce E-Café Pédagogique Les Formations. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le processus d'enseignement asynchrone. Nous avons la chance pour nous accompagner d'avoir Eugénie Dehouk, qui est responsable chez notre partenaire espagnol Anaya Dufle. Bonjour Eugénie. Bonjour Jeanne et bonjour à tout le monde. Alors Eugénie va modérer le chat aujourd'hui, donc n'hésitez pas à partager vos expériences, à poser vos questions. Je sais que maintenant vous êtes plutôt habitués au fonctionnement de nos E-Café Pédagogique, parce que ça fait quand même deux mois qu'on vous accompagne dessus. Donc n'hésitez surtout pas à partager vos expériences, à discuter entre vous. Eugénie sera là bien entendu pour répondre à vos questions et pour partager un peu les expériences en commun à plusieurs moments de ce E-Café Pédagogique. Alors ce E-Café Pédagogique, vous le savez, même à la maison, il a été séparé en deux parties. La première partie, c'était uniquement centré sur la visioconférence. Donc on a répondu à vos questions sur la visioconférence. Vous pouvez, si vous n'avez pas pu assister au E-Café Pédagogique, vous pouvez le voir, le consulter sur le site de Clé Formation. Vous avez dans votre document support page 2 le lien pour pouvoir accéder à ce site. Et aujourd'hui donc nous allons nous centrer sur l'accompagnement de nos apprenants dans le processus d'apprentissage asynchrone, ça veut dire tout ce qui se fait finalement en dehors de la classe, à la maison, en l'occurrence quand on est en confinement. Bien, comment se structure ce E-Café Pédagogique ? Un petit peu de la même façon que le précédent. D'abord, je vais vous donner quelques considérations générales, des conseils qui peuvent vraiment normalement nous servir sur tous nos contextes. Ensuite, comme pour le précédent Café, nous avons souhaité nous adapter au mieux à vos besoins. Donc on a compilé vos questions. C'est d'ailleurs Eugénie qui a compilé vos questions et qui va me les poser. Et je vais tenter d'y répondre au mieux. Et enfin, on vous donnera quelques exemples de ressources exploitées. On vous donnera des pistes pour vous aider à vous lancer sur des ressources que vous ne connaissiez peut-être pas beaucoup ou que vous connaissiez mais que vous ne saviez pas comment faire fonctionner. Donc voilà, commençons déjà par ces considérations générales sur l'enseignement asynchrone. Comme je vous le disais, pour la visioconférence, vous pouvez retrouver tous nos conseils, toutes les réponses aux questions sur l'enregistrement qui est disponible sur le site de clé formation dans la rubrique COVID-19. Vous avez ici le QR code, vous le retrouverez également dans le document support, page 5, dans le document support que Eugénie vous a partagé dans le chat. C'est le lien que vous avez eu dans le chat. Voilà, donc ces considérations générales. La première chose, et c'est très important, il faut être réaliste sur la difficulté des tâches en autonomie et sur le temps nécessaire pour les réaliser. Sur la difficulté des tâches en autonomie, déjà, il faut bien entendu prendre en compte les âges de nos élèves. Ce n'est pas la même chose de donner des tâches à un élève de 7 ans qu'à un élève de 12 ans, bien entendu. Donc, il va falloir toujours prendre en compte qu'à un élève de 6-7 ans, ça va souvent demander l'accompagnement intense de près des parents, de l'environnement familial, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour un pré-ado. Donc, il faut être réaliste là-dessus, parce que naturellement, tous les enfants n'ont pas le même entourage, n'ont pas la chance d'être toujours très bien accompagnés. Les parents sont en télétravail. Ils sont dans des situations assez complexes déjà, et je suis sûre que parmi vous, certains collègues sont en télétravail avec des enfants, donc savent très bien de quoi je parle. On fait toujours de notre mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faut toujours être réaliste sur cette difficulté des tâches en autonomie. De même, il faut être réaliste sur le temps nécessaire pour réaliser ces tâches. une tâche qu'on va réaliser, une activité qu'on va réaliser en autonomie, l'enfant met beaucoup plus de temps que s'il le faisait en classe. Donc, il faut vraiment éventuellement diminuer la charge de travail pour vous assurer qu'il n'y ait pas de gros décrochages, parce que là encore, il va y avoir la grande crainte que nous avons dans l'enseignement en ligne, c'est qu'il y ait un déséquilibre entre les enfants qui auront la chance d'être très bien accompagnés et les autres qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourront pas être accompagnés de cette façon-là. Donc, c'est la première chose, soyons réalistes. Deuxième chose, détailler clairement les étapes pour réaliser les tâches et bien définir les objectifs concrets, tant pour les parents que pour leurs enfants. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Les parents, souvent, sont amenés à accompagner leurs enfants. On ne parle pas d'apprenants adolescents ou adultes qui peuvent être tout à fait autonomes. Avec des enfants de 7, 8, 9 ans, les parents vont devoir quand même faire un suivi du processus d'apprentissage de leurs enfants. Donc, il est important, certes, que vous utilisiez le français dans les consignes quand vous le pouvez avec les enfants, mais de toujours faire un résumé éventuellement pour les parents, pour qu'ils s'assurent, pour que vous vous assuriez et qu'eux puissent suivre le processus d'apprentissage de leurs enfants en asynchrone, dans la mesure où vous, vous ne serez pas là constamment pour l'expliquer. Troisième chose, recueillir régulièrement le feedback de vos élèves et de leurs parents pour réajuster la charge de travail et pour éventuellement réajuster aussi l'approche du travail que vous proposez. Et avec les élèves, bien entendu, alors si vous avez de la visioconférence, vous pouvez aussi, pendant la visioconférence, au début de la visioconférence, pendant les routines, par exemple, demander si le travail dans la semaine s'est bien déroulé, mais vous pouvez également envoyer un mail, envoyer un Google Forms, nous y reviendrons, aux parents pour savoir si ça se passe bien, s'il faut réduire la charge de travail, si au contraire tout se passe très bien et on peut faire d'autres choses. En tout cas, réajuster toujours pour s'assurer que tout le monde suive. Le but principal de ça, c'est que l'instrument technologique ne soit pas vecteur d'isolement, mais plutôt vecteur d'ouverture aux autres, au monde, mais surtout aux camarades de classe et à l'équipe éducative. Quatrième chose, très importante, favoriser l'interaction entre les apprenants pour éviter justement cet isolement et pour les motiver dans les activités de classe. Nous sommes tous confinés et pour les enfants, alors déjà pour les adultes, c'est difficile, mais pour les enfants, ça suppose un isolement de leur groupe social. Ils n'ont pas que, pour le moment, ils ne sont entourés que de leur groupe familial. Et c'est vraiment le problème de cette utilisation de l'ordinateur. On l'a un petit peu sacralisé comme si c'était la solution miracle. Ça peut être très utile, très, très utile, si et seulement si on s'assure qu'il va y avoir des interactions entre les apprenants pendant la visioconférence, mais également entre les classes de visioconférence. C'est pour ça que dans l'enseignement asynchrone, on va essayer de s'assurer qu'entre apprenants, ils peuvent être en contact, travailler ensemble, de sorte à ce qu'on reproduise quand même un lien social qui est primordial chez les enfants, mais pas seulement chez les enfants finalement. Enfin, on va privilégier les activités autocorrectives ou qui facilitent la correction. Et là, c'est plutôt pour vous aussi que ça peut être utile, dans la mesure où, vous le savez d'ailleurs, vous êtes en ce moment avec des charges de travail absolument considérables. On est en train d'adapter tout notre processus d'enseignement. On n'était pas du tout préparé pour ça. Souvent, on n'était pas formé pour ça. On avait souvent des expériences, mais pas nécessairement énormément. Et en ce moment, là, je vois mes collègues profs sont dans… C'est extrêmement chronophage. Ils n'arrêtent pas de travailler. Bien. Donc, il va falloir quand même essayer de structurer pour vous gagner du temps, pour essayer justement de rendre plus légère cette charge immense de travail. Toutes les activités autocorrectives, de ce point de vue-là, sont pratiques parce qu'en plus, l'élève a un feedback immédiat. Donc, c'est plutôt motivant pour lui. Au lieu d'envoyer quelque chose et de l'oublier, il va regarder tout de suite. Ah, ça ne marche pas ? Je change. D'accord ? Donc, déjà, pour l'élève, c'est pratique. Et pour vous, ça vous évite de refaire énormément de corrections. Vous pouvez aussi donc utiliser des applications qui vont favoriser la correction ou qui vont vous la rendre plus facile. Je pense par exemple au Google Forms qui nous permet de voir très rapidement sur quel item, sur quelle question il y a eu de grosses erreurs. Sur, je ne sais pas, sur mes 25 élèves, je vois que là, 18 ont eu des difficultés sur cet item, sur cette question concrète. Je sais qu'il va falloir que je revienne dessus. Et donc, très rapidement, très visuellement, je le vois. Et ça, ça me facilite mon travail en tant que professeur. Bien. Donc, ça, c'était nos cinq conseils généraux sur ce processus asynchrone. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est de répondre aux questions que vous nous avez posées. Et donc, Eugénie, ma collègue Eugénie a compilé pour nous. Merci, Jeanne, pour ces quelques considérations qui nous aident beaucoup, nous donnent des pistes de réflexion. Et la première question que l'on souhaite poser, c'est comment est-ce que l'on peut organiser les temps d'enseignement hors ligne ? Oui, alors c'est vrai que c'est important comme question. On avait répondu à la question sur les temps d'enseignement dans la vision conférence. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait hors ligne ? Oui, c'est une question qui était revenue aussi pour la visioconférence, je me souviens. Qu'est-ce qu'on fait hors ligne ? Eh bien, déjà, la première chose, c'est que je pense qu'il est utile de respecter à peu près l'emploi du temps habituel de l'enfant pour ne pas trop le bousculer dans son rythme. Alors, bien entendu, et je vous le disais tout à l'heure dans Être réaliste, on ne va pas proposer le même volume horaire que les enfants avaient en glace. Déjà parce qu'ils ne sont pas accompagnés d'enseignants, ils sont accompagnés de leur environnement familial, qui ne sont pas nécessairement des professionnels comme vous. Et en plus, parce que ce serait vraiment beaucoup dans le cadre de la maison, je pense que psychologiquement, même ça peut confondre un petit peu les enfants. Donc, on va tenter de reproduire leur emploi du temps en toujours réduisant la charge horaire, le volume horaire. En plus, parce que les parents en télétravail ne peuvent pas être 4 heures ou 5 heures par jour derrière leurs enfants à les accompagner. Imaginons qu'ils ont plusieurs enfants, d'un seul coup, c'est impossible. C'est tout à fait impossible. Donc, on reproduit au maximum leur emploi du temps habituel en le réduisant. C'est-à-dire que si j'avais une heure de français avec mes élèves par semaine, je vais éventuellement proposer une demi-heure de visioconférence, justement dans l'heure de français que j'avais habituellement. Quand je dis une demi-heure de visioconférence, je pense à mes enfants à partir de 7-8 ans. Avant, c'est presque impossible. Et éventuellement, proposer quelque chose d'autre à côté, en asynchrone. On va y revenir. Ensuite, deuxième chose, dialoguer avec les collègues pour nous assurer que la charge de travail à la maison est équilibrée. Si nous enseignons le français, et je pense que c'est la majorité d'entre vous, dans une école primaire, je ne sais pas si vous êtes tuteur ou si vous êtes spécialiste de français que vous passez dans les différentes classes, ça va dépendre un petit peu de vos contextes. Mais si vous n'êtes pas tuteur, il est intéressant quand même de discuter avec le tuteur, de dialoguer avec le tuteur pour savoir la charge de travail qu'ils ont dans les autres matières. Pour vous, adaptez éventuellement, et pour que les enfants n'aient pas une semaine, et là je l'ai entendu encore une fois de collègues, de parents d'élèves, cette semaine, mon enfant a 5 examens. On parle d'enfants en école primaire. 5 examens, c'est extrêmement anxiogène pour les enfants, ça l'est également pour les parents d'élèves. Il va falloir essayer justement d'échelonner un petit peu la charge de travail de ce point de vue-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que même sans visioconférence, n'hésitez pas à donner des rendez-vous de jeux, de rencontres à vos élèves. J'imagine par exemple envoyer un mail aux parents disant, « Demain à 11h, on va faire un concours K-Out pour ceux qui le souhaitent. » Et il n'y a pas besoin d'être en visioconférence pour le faire. Vous envoyez le jeu, chacun reçoit les questions et répond en direct. Et donc, ça fait une petite compétition rigolote qui les motive souvent. K-Out, ça leur plaît, vous le savez. Et qui permet, certes, de ne pas être en visioconférence, donc c'est quand même plus flexible et plus facile pour les parents, et de garder, de conserver une sorte de lien, un suivi en français. Même chose, on peut se dire, alors pour jeudi soir, dans une semaine, on donne quelques jours, pour jeudi soir, tout le monde va réaliser le masque de son animal préféré. Là, je parle par exemple d'un projet qui existe dans ZigZag où ils vont réaliser des masques d'animaux. Donc, pour jeudi soir, tout le monde réalise le masque de son élève et va poster une photo, une vidéo sur la plateforme pour faire un jeu des animaux. Vous pourriez faire un jeu, devine qui je suis, etc., ou décrire l'animal, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça va permettre que les parents et les élèves organisent leur temps. Ils ont plusieurs jours pour organiser leur temps de sorte à ce qu'ils font, à ce qu'ils fassent la tâche quand ils peuvent, quand ils veulent, et qu'encore une fois, il y a une sorte de lien qui soit créé, mais qui n'obligent pas à ce que tout le monde se réunisse au même moment dans la visioconférence. Donc ça, ça peut être aussi une piste à suivre. Exemple d'organisation entre deux sessions de visioconférence pour les 7-9 ans. Je vous l'ai dit, on ne peut absolument pas envisager le même travail, les mêmes charges de travail, les mêmes types de travail pour des enfants de 7 ans et pour des enfants de 12 ans. C'est pour ça que je vous dis à peu près 7-9 ans. Vous pouvez tout à fait leur demander de réaliser une ou deux activités autocorrectives sur le cahier d'activité. Par exemple, celui de ZigZag+, vous savez qu'il est en ce moment disponible pendant la crise sanitaire sur le site de adistance.manuelnumérique, j'y reviendrai. Et en alternative et ou complément, une ou deux activités sur papier que vous trouverez sur l'espace digital de ZigZag+, où il y a des fiches ressources pour la classe. Alors, vous regarderez sur ces deux points, je mets une ou deux activités. C'est parce qu'il va bien sûr falloir prendre en considération que certains élèves n'ont pas un accès si aisé à l'ordinateur ou à la tablette. Donc, ça vous permet d'avoir une alternative pour ces élèves. Et ça permet également de varier les matériaux qu'on utilise avec les enfants. Avec le matériel papier, on peut leur faire manipuler. Je vois, par exemple, découper les images des fruits pour préparer un sudoku et leur demander ne corrigez pas, ne collez pas vos images, on le fera en visioconférence. Mais ils ont découpé, ils ont commencé à regarder comment mettre le sudoku. Ça se négociera en classe, mais ils ont commencé. Ça, ça pourrait être une activité où ils ont fait de la manipulation, ce qui est intéressant à ce niveau-là, mais qui varie de la simple activité autocorrective sur l'ordinateur. Donc, ça, c'est une possibilité de varier les modalités pour permettre que certains qui n'ont pas la possibilité de travailler sur l'ordinateur ou qui n'ont pas d'imprimante, de faire l'autre, mais aussi pour permettre de varier les types d'activités. Bien, on peut aussi penser à faire un jeu en commun de systématisation des contenus vues dans les activités découvertes en classe en visioconférence et ou dans les travaux. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, se dire qu'une demi-heure par semaine, on a notre petite classe en visioconférence et cinq minutes par semaine, à un autre moment où on avait du français, on se fait un jeu K-out sans visioconférence. C'est tout à fait possible, ou un jeu Quizzis. Bien, et enfin, vous pouvez envisager un projet individuel par mois à partager ou à créer avec les camarades sur la plateforme ou en visioconférence en cédant de la vidéo de Félix ou du projet proposé. Alors, je vais vous donner des images pour être plus concrète là-dessus. Voilà. Ici, vous allez trouver sur la leçon 1 au marché des exercices autocorrectifs du cahier d'activité de ZigZag 1. Donc ici, il s'agit d'écouter et de relier. Pardon, excusez-moi. Oui. Pardon. Donc, il s'agit d'écouter et de relier parce que vous le savez, chez ZigZag, Hélène Vantier, l'auteur de ZigZag, ne voulait pas qu'il y ait de simples écoutes. Elle voulait qu'à chaque fois qu'on écoute quelque chose, on fasse quelque chose. L'élève doit toujours être actif dans son processus d'apprentissage. Donc, c'est toujours écouter, montre, écouter, relit, écoute et lève le doigt, des choses comme ça. Donc là, ici, il s'agit donc d'entraîner la compréhension orale, écoute, et de relier celui, le bon panier avec le bon personnage, les personnages qu'ils connaissent, Madame Booba, Pic Pic, Pirouette, Félix, etc. Une autre activité qui peut être intéressante, c'est les lettres et les mots dans laquelle ils vont devoir travailler sur la morphologie du mot pour, petit à petit, trouver du plus court au plus long face à l'image qu'ils ont juste à côté. Là, on travaille vraiment le passage de l'oral que l'on aura travaillé en visioconférence et en asynchrone à la transition très progressive vers l'écrit. Donc, ils apprennent d'abord à bien dire, bien prononcer, bien écouter les sons, le lexique, puis, petit à petit, ils vont se centrer sur l'écriture de ce son et ça, on peut tout à fait l'envisager en activité, en asynchrone. Et vous avez sur la droite de votre diapositive un exemple de fiche d'activité qui peut être imprimable et que les enfants, nous, peuvent faire sur papier. Là aussi, on va se centrer sur la morphologie du mot, encore une fois, sur la structure du mot. D'ailleurs, on le voit avec les cases à remplir. Bien, sur la vidéo de Félix, c'est une idée de projet que l'on peut réaliser. Alors, sur cette vidéo, par exemple, l'idée, c'est qu'ils vont devoir faire une salade de fruits. Ils vont voir quels légumes il y a, enfin, quels fruits il y a, pardon, une salade de fruits avec des légumes, c'est compliqué. C'est pas aussi chouette. Quels fruits il y a dans cette salade de fruits, remettre dans l'ordre les différentes phases et ensuite faire leur propre salade de fruits. Et là, on peut imaginer, alors là, c'est vrai qu'il faut demander l'aide des parents, bien entendu, surtout pour couper les fruits, mais pas seulement. On peut imaginer soit un reportage vidéo des parents où les enfants, on le sait, en ce moment, tous les parents d'élèves font 1000 photos par jour de leurs enfants, 3 vidéos par semaine, sinon plus. Donc, j'imagine très aisément qu'on puisse demander aux parents, voilà, quand ils font la recette, n'hésitez pas à faire quelques photos pour que petit à petit, on ait le suivi de cette tâche qu'ils vont réaliser, photos ou vidéos. Et ce serait ça, ce que l'on partagerait, nous, sur la plateforme ou sur un autre support par rapport à nos enfants. Voilà. Ça, c'est pour le 7-9 ans. Si on passe aux apprenants les plus âgés, en fait, on va pouvoir ajouter quelques activités autocorrectives parce qu'ils sont plus autonomes. Issus, par exemple, du biblio manuel du cahier d'activité du Nouveau Jus d'Orange, pensez à éventuellement prévoir des activités différenciées, pensez à l'hétérogénéité de vos élèves, il faut toujours la prendre en compte, même à distance. Il y a des activités différenciées disponibles dans l'espace digital du Nouveau Jus d'Orange, justement, dans le fichier qu'on appelle fichier de diversité. Vous allez trouver des fiches pour avoir des activités différenciées. Et vous pouvez, bien entendu, commencer à intégrer certaines routines de classe inversée dans votre organisation. J'en reparlerai plus tard, mais on en avait aussi parlé dans le cours en visioconférence, se dire qu'on laisse la visioconférence vraiment pour participer à l'oral, pour pratiquer, et que peut-être dans l'insynchrone, on ferait plus d'activités, écouter les vidéos, des capsules vidéo, faire des questionnaires là-dessus, etc. J'y reviendrai, bien entendu, tout à l'heure. Merci, Jeanne, pour ces précieux conseils et toutes ces idées. Le chat est très actif. Les profs nous disent qu'effectivement, ils font des cours en visio. On a Mathilde qui utilise Zoom et aussi des cours, bien sûr, à la maison d'autonomie pour les élèves. Et on a Tchema qui utilise aussi le blog. Peut-être que tu nous parleras aussi de ça après. Et donc, maintenant, on passe à la deuxième question et c'est comment est-ce que je peux communiquer avec les familles ? Justement, on va retrouver l'idée de Tchema. C'est ça, ce qui est intéressant dans ces e-cafés pédagogiques. Vous le savez, dans nos cafés pédagogiques en présentiel, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi partager nos expériences entre collègues. et je suis ravie, du coup, que le chat soit actif et que, justement, les collègues partagent leurs expériences parce que, du coup, on prend des idées des uns des autres, on en donne et ça permet d'enrichir notre pratique, bien entendu. Alors, sur la communication enseignant-école-famille, je vois régulièrement en ce moment dans les réseaux sociaux une image que j'aime beaucoup qui dit l'école reste ouverte, c'est seulement le bâtiment qui est fermé. Et c'est ce qu'il va falloir rappeler régulièrement aux familles et c'est vrai que la communication avec les familles est absolument primordiale et pourtant, parfois, elle est très difficile. Déjà, si vous avez une plateforme, si elle existe, privilégiez l'utilisation de cette plateforme. C'est parfois difficile parce que les parents ne savent pas l'utiliser, donc il va peut-être falloir envoyer un mail, éventuellement appeler pour montrer comment ça marche, mais plus vous pourrez utiliser un même support, plus ce sera facile pour les familles de s'y retrouver. Vous pouvez bien entendu envoyer les mails par groupe de contact selon les groupes de classe ou même créer un email par classe, par exemple, dont tous les parents auraient l'identifiant, donc qu'ils auraient accès aux questions-réponses sans difficulté. Si votre plateforme n'existait pas, vous pouvez bien entendu en créer une. Alors, tout de même, j'ai quelques réserves là-dessus, vous en avez un Google Classroom, Pearl Trees, Emodo, Moodle Cloud, il y en a beaucoup. Alors, le problème de créer une plateforme selon la plateforme, c'est que c'est quand même quelque chose, une mise en place complexe. Il faut s'y habituer, c'est un peu compliqué, sachant que vous avez déjà dû vous habituer au programme de visioconférence, vous avez déjà eu beaucoup de travail d'adaptation et les parents également. C'est peut-être compliqué, mais gardez-le en tête tout de même parce que si cette situation est amenée à perdurer d'une façon ou d'une autre, alors je sais qu'on va bientôt revenir dans nos classes, mais c'est vrai que si en septembre, on doit faire une sorte d'enseignement mixte entre le distance, par exemple, et le présentiel, il faudra y repenser à la création de cette plateforme. Mais bien entendu, moi je suis tout à fait d'accord avec Tchema, le blog de classe, ça peut être beaucoup plus simple. Les gens sont habitués, savent comment fonctionne un blog et du coup, ça peut nous permettre justement de travailler dessus, toujours en ayant conscience que nos élèves les plus petits ne pourront pas l'utiliser de façon autonome. C'est toujours les parents qui doivent être derrière leurs enfants, donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Dernière chose et dernier recours, vraiment si l'email ne marche pas, la plateforme ne marche pas, le blog ne marche pas, vous pouvez être amené à tenter d'appeler par téléphone les parents d'élèves. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué parce que vous n'avez pas nécessairement envie que les parents d'élèves aient vos contacts, votre contact de téléphone privé. Je sais qu'en Espagne, ça ne marche pas en France, je crois que c'est quelque chose qui marche seulement en Espagne, mais vous pouvez utiliser la fonction dièse, 31 dièse devant le numéro de téléphone de sorte à ce que vous puissiez appeler les parents et que sur leur écran, on affiche numéro privé de sorte qu'il n'est pas votre numéro de téléphone. Je crois que ça marche qu'en Espagne, je ne suis pas sûre que ça marche dans d'autres pays, mais bon, vous pouvez tenter vous, ça permettra de protéger aussi un petit peu votre vie privée et d'éviter que des parents désespérés un dimanche soir juste avant une évaluation vous appellent à 23 heures parce que qu'est-ce qu'il fallait réviser déjà ? C'était quoi les contenus de l'examen ? Ça arrive, on le sait tous, donc pour éviter ça, ça peut être une bonne façon de se protéger aussi parce qu'il faut aussi en tant que prof vous protéger. Nos collègues nous disent dans le chat qu'ils utilisent les plateformes que tu as mentionnées, donc on a des experts. On passe à une autre question, comme on va devoir envoyer différentes tâches, est-ce que tu peux nous conseiller quel programme on pourrait utiliser pour les envoyer et les recevoir, ces tâches ? Oui, alors envoyer, recevoir des documents en fait, c'est soit des activités autocorrectives, soit des documents, alors pour envoyer des fichiers aux familles, des choses qui sont un peu lourdes, si vous n'avez pas de plateforme éducative, je vois que là, les collègues, de ce que tu me dis, utilisent quand même pour plusieurs, enfin pour bien un certain nombre d'entre eux des plateformes, plateforme, toujours, c'est plus pratique, c'est plus sûr, donc faites-le avec la plateforme. Mais si ce n'est pas le cas, si vous devez envoyer par exemple des groupes de mails, pensez à mettre vos fichiers sur un lien de type WeTransfer, parce que ça évitera que le mail soit trop lourd et qu'il y ait des problèmes de mail. En fait, vous regroupez les fichiers pour une classe pour toute la semaine, vous expliquez dans le mail, dans la langue des parents d'élèves, qu'est-ce qu'il va falloir faire, vous leur dites, voilà, pour les fichiers, il faut télécharger ici, c'est un lien bien sûr, et comme ça, ce sera clair pour eux et ils auront tout le dossier en même temps à télécharger, d'accord, donc ça évite des problèmes de courriel trop long. Ça, c'est une possibilité. Pour les activités, les réponses des élèves, vous avez bien entendu plusieurs options et je suis sûre que nos collègues vont nous donner des idées ici. N'hésitez pas, partagez vos expériences dans le chat, Eugénie retransmet. Donc, on a les activités autocorrigées des bibliomanuels, bien sûr. Si on demande à nos élèves de faire des activités, des cahiers d'activités, du manuel de l'élève, ils vont se corriger eux-mêmes, on peut même, si on veut vraiment vérifier qu'ils l'ont bien faite, leur demander une capture d'écran du résultat final, où ils vous l'envoient par mail, par exemple, ou sur la plateforme, encore une fois. Vous avez les activités sur Google Forms qui vont permettre de remplir en ligne des questionnaires. Je pense plutôt à nos pré-ados, par exemple, où on fait une petite compréhension écrite. Cette compréhension écrite peut être accompagnée d'un Google Forms ou un Google Forms avec des exercices grammaires, les typiques exercices par exemple. Le cas échéant, vous pouvez le faire remplir en ligne et vous recevrez, vous, directement les réponses. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez les recevoir d'une façon qui vous permettra soit de corriger vos élèves, si vous le souhaitez, mais aussi, et c'est très intéressant, de voir très rapidement visuellement, parce que Google Forms va vous générer des diagrammes, des camemberts par item. Donc, ça va vous permettre de voir très rapidement « Ah, sur ce point-là, concrètement de grammaire, il y a un gros problème, mes élèves ne suivent pas. » Donc, ça me permet en tant que prof de visualiser et de programmer ce que je dois revoir pendant la visioconférence ou éventuellement dans d'autres activités d'enseignement asynchrone. Et on fait les activités sur le bloc de classe. On peut mettre des activités sur le bloc de classe et les réponses des élèves seraient dans le commentaire du bloc de classe. Donc, ça, c'est tout à fait possible également. Eugénie, dans le chat, est-ce que nos collègues font des choses comme ça ? Oui, il y a beaucoup d'échanges et ce dont tu parles, les profs l'utilisent et le font. Oui, super, super. Très bien. Alors, c'est pratique pour tout le monde. Alors, on passe à une autre question pour toi, Jeanne aussi. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des ressources que Cléa Maya mette à disposition pour accompagner les enfants ? Oui, alors, bien entendu. Je vais répéter quelque chose qu'on a déjà dit dans d'autres e-cafés pédagogiques. Je vous prie de m'excuser. C'est juste pour les enseignants qui n'auraient pas pu se connecter dans le e-café concrètement, le e-café confiner mes avocotés que vous pouvez quand même consulter. On a créé un mini-mook pour ça dans le site de Cléformations. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer dans votre document support, page 18. Vous pouvez cliquer, vous aurez accès à le lien direct à confiner mes avocotés où il y avait nos premiers conseils et où vous donnait justement toutes les ressources qu'on mettait en ligne. Chez Anaya, par exemple, vous avez la web del profesorado, la web del alumnado que vous allez pouvoir consulter. Et justement, Eugénie, si vous avez des soucis, vous pouvez la contacter. Elle vous dira comment ça fonctionne. Chez Clé International, vous devez vous connecter à adistance.manuelnumérique.com pour les ressources en ligne, adistance.manuelnumérique.com et là, vous allez avoir une sorte de portail dans lequel vous pouvez chercher un nombre impressionnant de manuels. Je vous conseille d'aller directement dans la rubrique FLE Enfant. Comme ça, ça va réduire déjà. Je vais vous montrer ce que ça va vous donner. Vous avez aussi l'espace digital de clé. L'espace digital de clé, vous allez sur le site de cléinternational.com et vous avez plusieurs onglets. Vous le voyez ici et l'onglet qui est en orange à droite de l'écran, c'est l'onglet qui s'appelle numérique. Et dans cet onglet numérique, vous allez trouver une liste de manuels qui ont un espace digital. Vous pouvez, par exemple, aller sur l'espace digital de ZigZag qui est, je pense que ça doit être le dernier de la liste dans la mesure où ça commence par un Z. Et là, vous allez trouver des ressources. Je vais vous montrer de plus près aussi. Donc ça, c'est quand vous tombez, quand vous allez sur adistancemanuelnumérique.com, vous allez trouver les biblios manuels d'Alex et Zoé, de ZigZag+, de Jus d'Orange, de Clémentine. Et vous pourrez y accéder tant les cahiers d'activité. Pour ZigZag+, par exemple, vous allez trouver le livre de l'élève, le cahier d'activité qui sont en ce moment en accès libre. Donc, n'hésitez surtout pas à les utiliser parce que ça vous fait des ressources en plus. Ça vous évite de chercher trop loin. Pour l'espace digital, comme vous le voyez, si vous cliquez sur l'espace digital de ZigZag+, vous allez avoir un accès aux flashcards, vous allez avoir un accès à des exercices interactifs, à des fiches photocopiables pour la classe, des fiches ressources, etc., qui pourront découper justement manipulables. C'est ce dont je vous parlais. Même chose avec le nouveau jus d'orange où vous allez avoir le fameux fichier de diversité dont je vous parlais tout à l'heure. Sur Alex & Zoé, vous allez trouver de nombreuses activités interactives. C'est pour ça que je vous le mets également. Donc, n'hésitez pas à fouiller dans ces ressources. Elles sont en libre accès pendant la crise sanitaire. L'espace digital est toujours en libre accès. Ce n'est pas seulement pendant la crise sanitaire. Donc, n'hésitez surtout pas à le consulter. Merci, Jeanne. On a remis dans le chat tous les liens dont tu parlais pour trouver les manuels et l'espace digital. Super. Une autre question. On continue, Jeanne. Et maintenant, quel programme on peut utiliser pour créer des activités interactives ? Est-ce que tu peux nous rappeler ce dont tu avais déjà un peu parlé pour le cours en visio et maintenant aussi pour le travail à la maison ? Oui. Alors, si dans les ressources qu'on vous propose, vous n'avez pas exactement ce que vous voulez faire, ça nous arrive, on est tous profs, on veut individualiser au maximum nos classes. Donc, vous avez quand même beaucoup de possibilités. Il y a toutes les applications qui nous permettent de faire des concours de questions à choix multiples, etc. Tout ce qui est type K-Out. Elles vont nous servir tant pendant la visioconférence que dans l'enseignement à cinq comptes, donc c'est important de connaître un petit peu leur fonctionnement. Et ce qui est pratique avec ce type de jeu, c'est que ça peut être utilisé aussi dans un système un peu d'évaluation, évaluation ou auto-évaluation d'ailleurs. On peut vérifier que certaines compétences sont acquises en autonomie par les apprenants, ça va les motiver, ils trouvent ça rigolo. Et en plus, eux, rapidement, ils voient s'ils se sont trompés ou pas. Donc, ils peuvent juger eux-mêmes de ce qui leur sert ou ce qu'il faut vraiment revoir. Donc, ça, c'est pratique. Du même type que K-Out, vous pouvez trouver Quizzes, Quizlets, Plickers, Quiz Yourself. Je vous ai mis ici les QR codes de certains d'entre eux. Vous l'avez, page 23 de votre document support, celui que J'ai mis à partager avec vous dans le chat. Donc, vous pourrez les retrouver aisément et découvrir celui qui vous plaît le plus. Ils sont quand même assez semblables. Donc, si vous êtes habitués à un, regardez les autres, découvrez-les, mais n'hésitez pas à ne pas perdre trop de temps à découvrir d'autres choses qui vont être relativement similaires parce que vous avez déjà énormément de choses à faire, je le sais. Donc, si vous en connaissez bien un que vous le maîtrisez et que ça plaît à vos élèves, prenez le temps de découvrir un autre plus tard. Sur les plateformes de création de jeux maintenant qui vont plus loin que le simple QCM, il y a Learning Apps que moi, j'utilise pas mal. Learning Apps, c'est une plateforme collaborative dans laquelle vous allez pouvoir tant créer des jeux qu'emprunter des jeux que des collègues avourent faits. Donc, par exemple, ici, vous voyez que j'ai créé moi un mémory avec les animaux. Alors, je me suis pas du tout embêtée. L'idée, c'est pas de passer des heures et des heures à créer des jeux. J'ai pris les flashcards qui sont disponibles sur l'espace digital du manuel zigzag. Elles sont en accès libre. J'ai pris les flashcards, j'ai fait des captures d'écran et je les ai remises pour faire un mémory avec mes élèves en direct, par exemple. Et ce mémory-là, ils peuvent le faire en direct pendant la vision conférence ou je peux leur envoyer le lien à travailler chez eux tranquillement en asynchrone. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Vous voyez dans l'image que je projette actuellement qu'il y a des jeux qui sont déjà créés sur le vocabulaire de la maison, les ados, les loisirs, les saisons, les fournitures scolaires. Donc, soit vous créez votre jeu, soit vous essayez de regarder s'il y a des choses qui vous intéressent dans cette application qui s'appelle Learning Apps. J'ai découvert il y a peu une autre page intéressante qui s'appelle Educandy dans laquelle vous allez aussi avoir la possibilité de créer des jeux interactifs, des soupes de lettres, des mots croisés, des QCM, il y a plein de choses. Alors, ça revient un peu au même mais j'ai trouvé que l'interface était très plaisante pour les élèves. Elle est jolie et je trouve qu'elle est colorée. Je la trouve pas mal pour les enfants. Vous m'en direz des nouvelles si vous ne la connaissez pas pour le moment. Bien, pour créer des visuels attractifs, vous avez bien entendu Geniali ou Canva dont les fonctionnalités sont multiples. Ce que vous voyez, l'image que vous voyez, ça vient de Geniali et ça vous permet de créer des jeux, des visuels très très intéressants. Vous avez Singling, Tagool, vous savez qui vous permet de faire des nuages de mots. Ça peut être très intéressant pour partir, j'imagine, avec un cours de préadolescent où on met un nuage de mots et on va pouvoir partir à la découverte d'un champ sémantique ou d'un thème qui nous intéresse qu'on souhaiterait travailler. Donc, vous pouvez créer ces nuages de mots sur Tagool, par exemple. Ils vont vous permettre de créer des images, des visuels interactifs qui sont attractifs et que vous allez en plus pouvoir intégrer dans vos présentations. J'imagine que vous projetez souvent des présentations ou dans les différents jeux que vous ferez. Donc, ça, ça peut être assez intéressant à découvrir si vous ne les connaissez pas. Vous pouvez aussi créer des cartes mentales. On le sait, les cognitivistes nous l'ont dit il y a longtemps déjà. La carte mentale est vraiment une ressource pour emmagasiner, structurer les connaissances nouvelles et pouvoir ensuite les réutiliser à bon escient. Pour ça, je vous conseille de découvrir le programme Koggle qui vous permet donc de créer aisément des cartes mentales. Vous pouvez bien entendu les préparer vous-même pour aider vos apprenants à visualiser certains contenus. Mais ce qui est aussi très intéressant et peut-être encore plus intéressant, c'est d'aider vos apprenants à créer ces cartes mentales soit tout seuls soit encore mieux en collaboration. J'imagine par exemple un projet qui serait de faire par petits groupes. Là encore, si les élèves doivent se réunir par petits groupes, ça évite une organisation qui est souvent difficile de la visioconférence où il faut réunir vraiment beaucoup d'élèves en même temps. S'ils doivent se réunir par deux ou par trois, les parents s'organisent et ils peuvent trouver un moment où ils se réunissent et ils feraient une carte mentale sur le sujet que vous souhaitez. Ça peut être très intéressant à faire et encore une fois, si c'est collaboratif, ça va permettre de maintenir le contact, de rester ouvert sur notre groupe social, ce qui est primordial en ce moment en particulier. Pour créer des projets motivants, alors là, vous avez encore beaucoup de choses. Je pense à Calameo qui va nous permettre de créer des magazines interactifs alors Calameo, c'est vraiment un programme qui nous permet de faire des magazines presque professionnels. C'est très beau, le visuel est très bien et j'imagine que ça peut être très sympa de créer un magazine interactif dans lequel, en gros, vous metteriez des photos, des activités, vous pourriez mettre beaucoup de choses que les élèves ont fait pendant le confinement et terminer ce magazine lorsque terminera le confinement. Je pense un peu à nos élèves, j'imagine nos élèves de dernière année de primaire, par exemple, qui normalement terminent la primaire souvent avec une sorte de cérémonie, de passage initiatique pour le futur stade et là, les pauvres vont être complètement privés de ce type de cérémonie. Faire quelque chose, réaliser ce magazine ensemble, non seulement ça va être très beau du point de vue du processus parce que c'est petit à petit, c'est collaboratif, mais en plus, ça leur permettra quand même d'avoir un souvenir, quelque chose de ce qu'ils ont fait en français à la fin de leur dernière année de primaire qu'on pourra donner aux enfants et dont ils seront fiers, ils pourront le montrer avec fierté à leurs parents et du point de vue émotionnel, social, je pense que ça peut être aussi très intéressant. Donc, n'hésitez pas à découvrir cette application qui s'appelle Calameo. Vous avez Padlet, bien sûr, pour créer des murs collaboratifs à distance. Je suppose que vous connaissez d'ailleurs l'image que vous voyez sur cette diapositive, c'est une image créée par Padlet. Alors, Padlet, ça va vous permettre de créer des murs collaboratifs. Je pense, et je pense avec nostalgie aux murs, aux couloirs, alors aux murs de notre classe et aux couloirs de nos centres, de nos écoles. Les couloirs de nos écoles sont normalement bariolés des différents travaux que font nos élèves parce qu'ils aiment les présenter et que leurs camarades, ouais, ça c'est moi qui l'ai fait ou, ah oui, ça c'est mon groupe, on a fait ça pour ceci ou pour cela. Bien, vous pouvez créer ce type de mur de façon digitale avec Padlet. Donc, n'hésitez pas à fouiller là-dessus, vous allez trouver des choses aussi intéressantes. Enfin, vous avez Phrase It et Caption qui vous permettent de créer des bulles de BD sur des photos, donc de faire parler des photos, des images. Caption, c'est juste pour les smartphones et les tablettes, mais l'idée, c'est de réaliser des BD à partir de photos, en fait. Souvenez-vous du projet dont je vous parlais tout à l'heure de la recette de Félix. Ce n'était pas la recette de Félix, d'ailleurs, c'était une recette qui était proposée dans la vidéo, vous vous souvenez. Donc, dans cette recette de salade de fruits, vous pourriez tout à fait faire des photos, les parents font des photos avec leur smartphone, chose qu'ils font naturellement sans qu'on vous le leur demande d'ailleurs, et ensuite, utiliser ces photos et leur faire faire des BD avec un petit texte en français. Ça, c'est tout à fait faisable, encore une fois. Alors, je suppose que nos collègues, encore une fois, Eugénie, font plusieurs choses de ça. Est-ce qu'il y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas peut-être dans le chat ? Oui, oui, il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas. Calameo, par exemple, ils ne connaissaient pas et comme je te le disais, le chat est très actif et il y a même d'autres ressources. On a même Maria qui nous a partagé le lien d'un blog d'une collègue de Murci pour trouver aussi plein de ressources. On a Pablo qui nous parle de Live Worksheet aussi pour faire des activités interactives et Tchema de Bounbouzen, je ne sais pas si tu le prononces très bien, pour réviser le vocabulaire. Donc, on a vraiment toute une palette d'outils. Super, ça, c'est vraiment sympa. C'est génial. Bon, alors, pour faire des vidéos, je sais que ça nous intéresse aussi. C'est très utile, en particulier quand on ne peut pas faire de session en visioconférence pour garder un contact visuel quand même avec nos élèves qui puissent nous voir un petit peu. Je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas faire de visioconférence pour des questions techniques parce que les élèves n'ont pas le matériel, parce qu'il n'y a pas Internet, ceci, cela. Donc, envoyer des vidéos. Tout le monde n'a pas d'ordinateur chez soi. En revanche, par exemple, en Espagne, il y a plus de smartphones que de population. Bébé compris. Ça veut dire que quand même, vous partez sur une base plutôt sûre de considérer qu'il y a au moins un smartphone par famille. Donc, même si vous ne pouvez pas faire de sessions de visioconférence, vous pouvez toujours envoyer des vidéos pour garder une sorte de contact visuel. Je sais que c'est fictice, je sais que ce n'est pas du tout idéal, mais ça va quand même permettre de garder ce contact social et d'éviter, alors pas de façon optimale, bien entendu, mais d'éviter un petit peu l'isolement de nos élèves. Donc, pourquoi ne pas faire des vidéos ? Alors, je vous conseille trois programmes. Il y en a une affinité là-dessus, mais moi, ce que je connais, c'est ceux-là. Loom, qui vous permet d'enregistrer tout en enregistrant votre écran. Ça, c'est très pratique si vous voulez, par exemple, présenter quelque chose. Vous avez fait votre PowerPoint ou votre keynote et vous voulez le commenter en même temps. Alors, vous pouvez enregistrer votre écran et on va vous voir sur une bulle sur le côté en train de commenter telle ou telle chose que vous projetez. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez Capwing. Capwing, c'est un vrai studio vidéo. C'est vraiment impressionnant les fonctionnalités et ce qui est génial, c'est que c'est gratuit pour les vidéos courtes. Si votre vidéo n'est pas très lourde, c'est totalement gratuit et ça va vous permettre de monter des vidéos mais aussi d'ajouter des sous-titres. Je vais vous montrer tout à l'heure. Enfin, vous avez Adpuzzle qui vous permet encore une fois de créer des vidéos interactives. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Sur Capwing, là, je vous donne un exemple d'une capsule vidéo que j'ai créée que vous allez voir tout à l'heure. Vous allez beaucoup rigoler. C'est fait pour les élèves normalement. Sur Capwing, donc, je peux tout à fait intégrer d'un côté une vidéo que j'ai faite avec des filtres de réseaux sociaux parce que les élèves aiment bien ça. Je peux mettre les sous-titres de ce que je fais et là, vous voyez sur le côté droit de la diapositive comment on entre pour faire des sous-titres. Donc, ça, c'est vraiment très, très pratique. Capwing, moi, je suis tout à fait satisfaite du résultat. On a hâte de voir cette capsule vidéo. Jeanne est un petit peu intriguée avec la photo que l'on vient de voir. Mais d'abord, une autre question à voir. Comment est-ce que l'on peut faire pour faire travailler la grammaire ou le lexique à la maison sans les ennuyers ? C'est déjà un peu déjà ennuyeux comme ça. La grammaire à la maison, c'est encore plus difficile. Alors, je sais bien que les collègues qui nous écoutent aujourd'hui et toi et moi, on est des passionnés de linguistique, donc naturellement, on n'est pas tout à fait représentatif de cela. Alors, on parle de grammaire, de lexique, on pourrait parler d'éléments de langue en général. Comment on les rend sensibles à ces éléments de la langue, au fonctionnement de la langue sans les ennuyers ? Bien. Une piste, alors bien entendu, si vous regardez par exemple des manuels comme ZigZag+, vous allez voir que justement, le principe d'Hélène Vantier, auteur de ZigZag+, c'était d'amener les enfants à être sensibles aux éléments de la langue et à être comme détectives des éléments de la langue, donc petit à petit, ils vont les découvrir, ce qui permet justement de les motiver parce qu'on les responsabilise dessus. Mais c'est vrai que j'imagine en cinquième ou sixième année de primaire, une session dans laquelle on leur explique, je ne sais pas, l'accord du participe passé, ce n'est pas nécessairement très jojo pour eux, ce n'est pas rigolo pour eux. Donc, voyons voir comment, ou même des choses plus simples, le lexique, les adjectifs, le féminin, le masculin, si on leur explique, des fois, ça les ennuie, c'est vrai, c'est vrai, il faut l'admettre. Donc, la classe inversée, vous connaissez peut-être le système, ça peut être une piste, je ne parle pas de méthode miracle, bien entendu, mais ça peut être une piste à exploiter. L'idée, c'est de garder le temps de pratique de la langue pour la visioconférence, et donc du coup, si on garde la pratique de la langue pour la visioconférence, ça veut dire qu'il va falloir exposer les contenus linguistiques en amont de la visioconférence, c'est-à-dire dans le processus asynchrone, ce que l'on travaille aujourd'hui. La pédagogie de la classe inversée, elle est intéressante. Je vous ai mis ici une image qui est tirée de technologie, la classe inversée, le numéro 193, paru en 2014, dans lequel vous voyez un petit peu le principe. Dans l'école classique, la journée, on étudie, on étudie, on étudie, on étudie, ensuite, on va faire les devoirs et ça donne souvent ça, comment je faisais ça, vu que je n'ai pas pratiqué en classe, on ne m'a pas expliqué face à ce problème-là et du coup, l'élève est un peu démotivé. Dans la classe inversée, au contraire, à la maison, je me familiarise avec le contenu du cours, ici, ce seraient les contenus linguistiques. Donc, en classe, je vais directement faire des activités, des travaux en groupe, je vais pouvoir avoir une aide personnalisée dans la mesure où il y a le temps, le professeur a le temps de personnaliser et du coup, on pourra faire des projets plus intéressants et je serai plus motivée. Ça, c'est l'idée générale de la classe inversée, je trouve que le dessin est très bien fait et donc, je remercie Technologie de l'avoir partagée. L'idée, c'est qu'on va donc faire une capsule vidéo courte qu'on accompagnera souvent d'un questionnaire et on fera ensuite pour la classe la pratique d'individualisation. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. d'abord, on doit préparer et créer notre capsule explicative ce qui n'est pas pour la première fois c'est assez laborieux, ça demande du travail, je ne vais pas vous le cacher. C'est pourquoi si vous êtes plusieurs profs de français dans le même centre, n'hésitez pas à mutualiser vos ressources, n'hésitez pas aussi à regarder sur Internet s'il y a déjà des capsules créées pour un thème concret. On va préparer des exercices de systématisation pour un entraînement autocorrectif au contenu, c'est-à-dire que là on pourrait se mettre un Google Form dans lequel on fait quelques exercices de QCM et tout de suite comme ça, le prof juste avant la classe a une idée concrète de ce qui pose problème et de ce qui ne pose pas problème et ça veut dire qu'en classe, quand les élèves arrivent en classe, ici dans la session de visioconférence, on va pouvoir commencer par un petit jeu de réactivation, un k-out par exemple et du coup, les élèves ne partent pas de zéro et ils vont pouvoir rapidement produire oralement des contenus par rapport à ce qu'ils auront vu dans la capsule, à ce qu'ils auront travaillé en amont. C'est plus motivant pour les élèves parce que du coup, pendant la classe, ils ne partent pas de zéro, ils ne sont pas en passif, ils ont déjà vu ce qu'il fallait voir donc on peut retravailler des activités en classe et individualiser selon les difficultés. Alors pour créer une capsule vidéo, bien entendu, je vais vous conseiller le livre qui est paru très récemment en 2019 de Cynthia Ed, Marc-Odoux et Philippe Liria sur la classe inversée chez Clé International dans lequel vous retrouverez tous les conseils, plusieurs fiches pratiques sur le sujet. Je vais vous conseiller aussi de consulter le mini-moo Clé Formation qui a été dédié à la classe inversée dans laquelle vous allez aussi trouver des fiches, ils vous ont mis à libre disposition certaines fiches sur la classe inversée et j'ai pris ici, je me suis permis d'exercice ici, un visuel qu'a créé Marc-Odoux qui est partagé bien entendu dans le livre sur le schéma de production d'une capsule vidéo dans laquelle on passe de la conception où on définit le thème, les objectifs de notre capsule, on va devoir écrire un scénario étape par étape, on va rédiger le texte audio pour chaque étape et ensuite on va choisir des ressources regroupées réaliser la vidéo. Alors qu'est-ce que ça donne de façon pratique ? Je vais vous montrer une vidéo, je sais que vous voulez voir une vidéo en vrai, vous avez ici des exemples, alors les trois premières images que vous voyez à gauche de votre écran ce sont des images qui sont sorties de la vidéo que je vais vous montrer, deux autres images que j'ai faites, que j'ai demandé à mes étudiantes de faire et elles m'ont permis très gentiment et je les en remercie de les partager avec vous, c'est des étudiantes de faculté d'éducation, futures profs de français qui les ont réalisées et c'est pour vous prouver que oui au début c'est un peu laborieux mais ça peut être vraiment très sympa. Vous remarquerez que dans toutes ces photos il y a, ce n'est pas des vidéos très sérieuses devant notre bureau, non, nous nous adressons à la vidéo. Je te coupe parce que c'est ce que j'allais te dire, on voit que sur les photos que tu nous montres il y a un cartable, il y a un oiseau sur la tête de... de l'enseignant, toi tu as les cheveux de couleur, qu'est-ce que c'est ça ? Je vais vous montrer mais l'idée c'est qu'on a utilisé les réseaux sociaux que nos pré-ados adorent, alors ici Snapchat, TikTok, Instagram, pour utiliser des filtres pour justement les motiver et les intéresser à regarder ces capsules. Alors le mieux je pense c'est de vous montrer ce que ça donne en vrai. Bonjour, comment ça va ? Moi ça... Juste une petite confirmation Eugénie, on entend bien ? Oui, tout est parfait. Super. Bien, aujourd'hui on va apprendre à décrire une personne, tu es d'accord ? Pour te donner des exemples, je dois te présenter mes amis. Il s'appelle Harry, il est sorcier, tu le connais ? Il est brun, il porte des lunettes, il n'est pas gros, il est mince. Il s'appelle Jack, c'est un pirate. Lui aussi, il est brun. Il porte un chapeau et une moustache, il est mince. C'est la professeure trelonnée. Elle n'est pas brune, elle est blonde. Elle porte des lunettes et elle a de grands yeux. Alors vous voyez à peu près l'idée, on passe sur certains personnages qui normalement sont connus de nos élèves. Et ensuite, il y a une phase où je vais demander aux élèves de répéter, d'écouter et de répéter certains sont, je vous montre. Là, une boucle d'oreille. Elle s'appelle Ariel. Alors c'est pas là, c'est un peu plus tard, excusez-moi. Voilà. Écoute et répète, il y a une phase où on va demander aux élèves de répéter. Répète. Agrid est grand. Toby est petit. Vous remarquerez qu'il y a certains fans de Harry Potter dans l'assistance. Et à la fin, alors on complète toujours, j'ai fait, vous avez vu l'introduction, et on complète aussi par une courte conclusion dans laquelle on les invite à faire le questionnaire et on les prépare pour la classe. Maintenant, tu sais te décrire ou décrire quelqu'un. Complète la fiche d'activité avant la classe pour être préparée pour le concours. Que se passe-t-il ? Je ne suis plus blonde. Voilà pour la petite capsule. Je pense que vous voyez un petit peu le principe, un petit peu mieux. Oui, ça marche ? Ça nous aide à comprendre justement les différentes étapes de création de cette capsule. Et je dois dire que tu es très jolie avec tes cheveux de couleur. c'est ce qu'ont dit les élèves aussi. Ils m'ont dit mais pourquoi tu... Pourquoi tu... Les profs de votre chat sont très intéressés justement par cette idée et techniquement, comment est-ce que l'on fait ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, justement, on a parlé d'ailleurs de ces... Alors, pour vous dire de façon très courte techniquement comment j'ai fait cette capsule. Comme je vous le disais, j'ai utilisé des vidéos que j'ai faites avec... Ici, c'était avec Snapchat. Donc, Snapchat, une vidéo avec mon smartphone. Plus simple, on meurt. C'est vraiment très, très facile. Et ensuite, j'ai utilisé... Donc, un petit peu comme dans la diapositive que vous voyez ici d'ailleurs, j'ai mis les sous-titres. Donc, j'ai mis ma vidéo dans le programme Capwing et j'ai mis des sous-titres à travers Capwing, justement. Et toute la partie centrale dans laquelle je présente les personnages, vous avez ici Dobby, par exemple, dans cette partie centrale, j'ai utilisé le programme Loom dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai fait une présentation, PowerPoint, Keynote, ce que vous voulez. Et donc, on me voit dans une sorte de sphère sur le côté en bas de l'écran, mais ce qu'on voit, c'est ma présentation. J'ai partagé mon écran, ça a fait une vidéo que j'ai également intégrée dans le programme Capwing et du coup, j'ai pu tout monter. Et donc, c'est une vidéo qui dure moins de 5 minutes, toujours. C'est important que ce soit court, que j'ai pu créer totalement gratuitement et qui est relativement motivante pour les étudiants. Vous vous imaginez bien pourquoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà pour ça. Alors, je pense qu'on a terminé au niveau des questions que les professeurs nous avaient posées, mais on a souhaité un petit peu aller plus loin dans l'accompagnement. Et ce que l'on a voulu faire, et je te remercie Eugénie parce que tu es une des actrices de ces fiches, c'est vous préparer des tutoriels pas à pas sur certaines applications. Eugénie le disait dans le chat, vous posez beaucoup de questions, mais comment on fait concrètement ça ? Bien, dans les prochains jours, sur le site de Clé Formation, dans la rubrique COVID-19, vous trouvez le lien dans la page 36 de votre document support. Vous allez trouver des documents regroupant des exemples concrets des principaux programmes qui ont été cités dans ce e-café pédagogique. Vous allez, par exemple, trouver, et Eugénie a créé ce tutoriel, merci Eugénie d'ailleurs, vous allez trouver une fiche dans laquelle on nous donne le site de Koggle pour créer une carte mentale qui est très intéressant, où elle nous a partagé son écran pour faire le pas à pas de la création de la fameuse carte mentale. et on voit comment, par exemple, un professeur qui travaille avec le manuel du nouveau jus d'orange sur les parties du corps, on part de notre manuel, on n'invente pas les contenus, et petit à petit, on peut créer une carte mentale, soit nous, soit nos élèves, bien entendu. Donc, c'est intéressant. Même chose avec Quizlet, où ici, on a le pas à pas sur le sport et où on peut utiliser des flashcards qui sont déjà à créer, on n'a pas besoin d'inventer des nouvelles images, de chercher très loin. Là, c'est des flashcards qui sont disponibles sur l'espace digital de ZigZag, de Clé International, et vous allez aussi pouvoir créer le Quizlet. Donc, ces documents seront, bien entendu, disponibles très vite sur le site de Clé Formation. Et Jeanne, on te réclame dans le chat un tuto, justement, sur la vidéo. C'est promis, c'est prévu, il sera sur le site de Clé Formation très prochainement. Promis, promis. Ça intéresse beaucoup de nos collègues, ils m'ont envoyé des mails là-dessus. Donc, oui. Alors, en attendant, sachez que, bien entendu, nous, on est toujours là pour vous accompagner, Eugénie, moi, Philippe, les différents délégués pédagogiques, mais sachez que vous pouvez également consulter un mini-mook que nous avons créé qui est entièrement consacré à l'enseignement aux enfants dans laquelle nous avons la chance d'avoir la participation d'Hélène Vantier qui est vraiment une spécialiste mondiale reconnue mondialement sur le domaine. Donc, n'hésitez pas à consulter ce mini-mook qui est sur le site de Clé Formation, encore une fois. Il y a plusieurs capsules. Il y en a deux déjà qui sont ouvertes. Ça ne va pas tarder à être complet. Donc, n'hésitez vraiment pas à le consulter. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Hélène Vantier. C'était passionnant, vraiment. Donc, j'espère que vous le verrez nombreux et que vous pourrez nous donner vos commentaires par mail ou dans les prochains e-cafés pédagogiques. Je n'ai plus qu'à remercier Eugénie. Je pense qu'il n'y a pas plus de questions de commentaires. Non, ça va ? Non, pas de questions supplémentaires. Tout le monde te remercie de tous tes précieux conseils. Super. Merci beaucoup, Eugénie, d'avoir modéré ce chat et d'avoir compilé les questions et d'avoir même participé à l'élaboration des tutoriels. Merci à tous de toujours nous suivre, d'être là, de partager vos expériences, d'être solidaires dans ces moments difficiles. Nous, on est ravis, bien entendu, de vous accompagner le mieux qu'on peut et on vous verra, bien entendu, très bientôt dans de nouveaux e-cafés pédagogiques. merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada